yo guerriers c'est nous j'espère que tu vas bien aujourd'hui je voudrais te donner un petit aiguillage si tu veux devenir dj producteur et que tu es complètement débutant que tu sais pas trop par où commencer je vais te donner en fait une espèce de piste à suivre que je recommande à mes élèves pour ne pas s'embourber dans partir dans toutes les directions dès le départ en fait si tu veux devenir dj producteur ça implique quoi ça implique de maîtriser deux disciplines la première c'est le DJing le mix si tu préfères et la deuxième c'est la MAO c'est à dire la production musicale typiquement ça va être la création de morceaux moi ce que je conseille en fait de faire c'est de commencer par le DJing et ensuite de passer à la MAO en fait le DJing c'est à mon sens plus rapide pour obtenir des premiers résultats c'est à dire maîtriser les fondamentaux du mix c'est plus rapide que maîtriser les fondamentaux de la MAO de la création de morceaux d'accord donc moi ce que je conseille de faire c'est de partir sur une une organisation si tu veux en quatre étapes la première étape c'est de maîtriser les fondamentaux du DJing d'accord donc le calage tempo à l'oreille les techniques de mix pour pouvoir faire des transitions apprendre à bien choisir tes morceaux ça c'est le plus important c'est de loin le plus important d'accord et maîtriser pourquoi pas le mix harmonique donc mixer en fonction des tonalités et organiser pourquoi pas ton set DJ avec des morceaux qui sont choisis en avance d'accord donc c'est maîtriser comme ça les bases techniques obligatoires du mix ça c'est la première étape ensuite la deuxième étape que je te propose c'est de avec ce bagage technique de mixer tes morceaux en public donc quand je dis tes morceaux c'est pas des morceaux que tu as créé toi c'est tes morceaux que tu as choisi toujours dans le cadre du DJing on va dire traditionnel d'accord donc là tu auras déjà bien défini ton style musical je te conseille d'être que sur un seul style musical au moins les premières années pendant que tu fais la musique pour être très très spécifique d'accord tu vas pouvoir creuser beaucoup plus en profondeur en restant sur un seul style musical plutôt qu'en te diversifiant sur deux trois quatre styles musicaux différents d'accord donc reste spécifique sur un style musical et l'idée ça va être de mixer au moins cinq à dix fois en public même si c'est un petit public au départ on commence avec 10 20 30 40 50 personnes c'est très bien pour te faire la main sans te mettre non plus trop de pression puisque tu maîtrises pas forcément encore bien le fait de gérer un public mais en tout cas le fait de mixer en public ça va te donner un feedback un retour en fait sur ce que tu fais sur le choix de tes morceaux sur la qualité de tes transitions aux platines et tu vas apprendre à mixer dans des contextes un petit peu inconfortables par rapport au fait de mixer chez toi d'accord donc tout ça en fait ça va t'amener des résultats c'est à dire que tu vas déjà pouvoir profiter du travail de professionnel c'est à dire de des gens qui ont créé des morceaux qui sont masterisés qui sont super de très très haut niveau d'accord tu vas pouvoir les mixer tu vas pouvoir faire part enfin partager tout ça avec ton public donc faire danser des gens et donc du coup tu vas pouvoir avoir un retour rapide un retour positif sur sur la musique d'accord donc déjà ça va te donner des bases en fait des bases techniques des bases vis-à-vis de ce que les gens peuvent ressentir par rapport à tes choix musicaux d'accord ensuite la troisième étape ce serait de commencer à composer tes propres morceaux pendant que tu continues bien sûr à pratiquer le djing et pourquoi pas à mixer en public par exemple une fois par mois une fois tous les deux mois peu importe d'accord de toujours pratiquer au moins un minimum pour pas perdre tes acquis et donc à ce stade tu n'es pas obligé d'aller creuser hyper loin dans des techniques de djing compliquées tu n'es pas obligé de te former en scratch tu n'es pas obligé de te former en finger drumming à jouer avec des points que tu sais comme ça avec des contrôleurs etc etc tu peux continuer à rester sur des techniques qui soient simples qui soient basiques d'accord et évoluer d'un point de vue musical sur autre chose donc ce que j'appelle autre chose là c'est la compo donc créer tes propres morceaux dans un premier temps pour tes 5 à 10 premières tracks c'est pas très grave si tes compos ne sont pas mixés ou ne sont pas masterisés le but au départ c'est de te focaliser sur l'aspect vraiment compos d'accord donc orchestrer tes des instruments bien choisir tes sonorités donc au début tu vas pas les créer toi même tu vas utiliser des packs de samples tout près d'accord pour te faciliter la tâche et tu vas comme ça renforcer le style musical que tu veux développer et c'est le même style musical idéalement que tu mixes sur platine d'accord que tu mixes on va dire au sens djing et si tu veux te simplifier la tâche tu peux même créer tes morceaux donc exactement sur le même style musical mais même exactement au même tempo ce qui va te faciliter le travail en djing par la suite et la quatrième étape qui permet d'aller encore beaucoup beaucoup plus loin et on va dire c'est une étape plus orientée long terme c'est de composer tes morceaux mais aussi de les de les mixer toi même de les master is et de les de faire en fait tout le cycle de production musicale entièrement d'accord c'est à dire d'avoir des morceaux qui soient complètement terminés qui puisse être joué en public avec des morceaux d'autres artistes professionnels et de faire en sorte que ça puisse bien passer ensemble donc là il y a une qualité de mixage une qualité de mastering qui rentre en jeu d'accord mais pas seulement une qualité de compo ça c'est la première chose c'est une qualité de compo la qualité du sound design le choix de tes ingrédients donc les sons que tu vas choisir que ce soit toi qui les fasses ou avec des banques de sons que tu récupères d'accord donc tout ça ça va créer des morceaux de qualité et après ça suffit pas il faut aussi faire un lancement de ton de tes morceaux sur les réseaux sociaux pour faire un petit peu de bruit te faire connaître ça va t'aider aussi à décrocher des bookings donc tu as commencé à faire une synergie entre le djing traditionnel c'est à dire mixer les morceaux d'autres artistes et le fait de créer tes propres morceaux parce que tu vas pouvoir commencer à intégrer tes propres morceaux dans tes sets dj d'accord et par la suite en allant beaucoup plus loin donc là on parle quand tu as créé plus de 10 morceaux peut-être même beaucoup plus que ça en fonction de ta progression tu vas pouvoir concevoir les choses d'une autre façon et faire en sorte que quand tu crées un morceau ce soit comme de la matière première pour tes sets dj et tu vas pouvoir comme ça aller beaucoup plus loin tu vas pouvoir par exemple créer un morceau dans lequel tu vas intégrer un gros passage je sais pas un passage d'upstep un passage de d'instru hip hop ou un passage très trahi au niveau du vocal ou très mélodique ou peu importe dans donc tout ça au sein d'un morceau qui est sur un style musical qui peut n'avoir aucun rapport avec ce passage d'accord donc c'est juste un exemple en fait de créer ta matière première si tu veux pour tes sets dj et tu vas aller très loin comme ça moi c'est ce que je fais depuis des années j'ai donc j'ai mon propre workflow si tu veux donc mon propre processus de création de morceaux et qui me permet en fait de créer des morceaux sur mesure par rapport à mes sets donc si de si demain par exemple j'ai besoin d'un morceau qui est à 200 bpm sur telle tonalité et avec telle particularité par exemple pour bluffer mon public je vais créer un morceau sur mesure comme ça et je vais l'intégrer à mon set et dans mon set on va dire mon set par défaut si tu veux c'est que des morceaux perso que j'ai donc j'ai 20 morceaux que j'ai créé ou que j'ai créé avec d'autres artistes et donc du coup ça tient compte de toutes ces de toutes cette particularité donc si toi ça t'intéresse d'aller d'aller aussi loin que ça tu peux regarder dans le lien en dessous la description enfin en dessous la vidéo tu sais dans la description je vais te mettre un lien vers la méthode shuriken en fait c'est une méthode dans laquelle j'enseigne à mes élèves comment créer un morceau de A jusqu'à Z même pour des gens qui n'ont absolument aucune notion en musique et bien au bout de 3 mois ton morceau il sera complètement terminé il sera masterisé en studio il sera distribué sur plus de 100 plateformes de streaming et de téléchargement comme donc ça peut être Beatport, ça peut être iTunes, il y a Deezer, Spotify enfin tous les grands noms en fait comme ça vont mettre en avant si tu veux ton morceau pour le proposer en téléchargement en streaming donc tu aurais une portée internationale tu vas commencer à faire des petits revenus comme ça mais c'est vraiment très très minime au départ il ne faut pas espérer vivre de ta musique juste avec ça au départ et tu vas voir aussi comment continuer à progresser sur le long terme donc ce que je te propose c'est une méthodologie complète donc un workflow avec tous les outils que tu as besoin pour que tu économises un maximum de temps pour que tu n'aies plus besoin d'aller regarder des vidéos sur Youtube avec des petites techniques de MAO par-ci par-là ou d'aller sur des forums ou des articles de blog l'idée c'est que tu aies toutes les clés en main pour créer un morceau de A jusqu'à Z et maîtriser en fait tout le processus de production musicale donc pas uniquement la création des morceaux mais aussi la distribution sur les plateformes et faire un petit peu de promo sans rentrer dans du marketing trop poussé mais des trucs de base, des trucs obligatoires donc être présent sur SunCloud, sur MixCloud par exemple sur Youtube, etc. sur les réseaux sociaux comme ça donc tout ça on va le voir, c'est dans la méthode Shuriken encore une fois tu as le lien juste en dessous dans la description et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt, ciao ! 1 1 1 1 1